Cet été, au show iCast, où sont présentés les nouveautés du monde de la pêche chaque été, il y a un leurre de Berkeley qui a fait beaucoup beaucoup jaser, et qui a été attendu depuis longtemps, c'est le hit stick. C'est de ça ici que je veux vous jaser. Les gens chez Berkeley ont été bien gentils de m'en envoyer plusieurs exemplaires à la fin de l'été. On a pu les tester quelques peu, puis on voit déjà que ça a beaucoup de potentiel. J'étais en tournage à la truite grise il y a deux semaines, en fait, au début septembre. À un moment donné, j'ai pensé, il faut que je l'essaie, il nous restait quelques minutes de pêche, j'ai eu le temps de prendre une grise avec. Donc c'était un hit stick 11 cm. Cette heure-là est fait aussi en 9 cm, en 7 cm et en 5 cm. Le 11 cm, je l'ai essayé aussi vendredi dernier à l'Achigan. J'avais un de mes secteurs, il n'y avait pas trop de végétation dans le fleuve pour pouvoir travailler avec un leurre comme ça. J'ai pris deux beaux Achigan, vraiment des beaux spécimens, avant qu'un brochet vienne, puis coupe mon fil. C'était ça avec le modèle motif perchaude. Puis le perchaude pâlote, tu sais, comme une perchaude qui a de la misère un peu, là, aux yeux des prédateurs et très attirant. Leurs coloris sont d'ailleurs très, très bien. On parle de bleu, d'argent, même de modèle avec un peu de mauve. Ça, c'est des couleurs dans les lacs où il y a de l'éperlant, selon la luminosité du jour, qui risque d'être très, très bon, peu importe l'espèce. Il y a des couleurs classiques aussi, évidemment. J'ai montré le motif perchaude, mais on a du or noir, on a du clown. Je ne sais pas si l'appel comme ça, mais communément, on l'appelle de même, cette couleur-là. Une version différente d'un Fire Tiger avec un dos bleuté, bien intéressant. Essentiellement, c'est un hitstick, c'est un leurre à petites barrettes. Puis c'est un leurre qui, en action de nage, va avoir beaucoup de, je cherche le terme exact en français, là, il roule beaucoup sur le côté. Donc ça, pour un prédateur, l'espèce de flash que va faire un leurre quand il tourne sur le côté, c'est une indication de poisson qui nage difficilement, qui est en difficulté. Donc sur cet aspect-là, quand on le regarde travailler dans l'eau, il est vraiment très beau à voir aller. Puis à date, il a fait ses preuves, en quelques sorties de pêche seulement. Donc ça va être bien intéressant. Puis parfois, ces leurres-là, flottants, de ce type-là, très allongés, sont difficiles à lancer. Celui-là, il se lance remarquablement bien. Ça a peut-être rapport, avec les deux trucs qu'on semble avoir mis ici, qui sont possiblement pour donner un petit peu de poids ou encore, on veut juste balancer le leurre. En tout cas, ils se lancent super bien. Chose intéressante pour les pêcheurs de mouchetées, on l'a en très petit format. On a des 5 cm. Donc, pour capturer des truites de toutes les grosseurs, vous allez voir, vous allez aimer les couleurs. Évidemment, dans des teintes bleutées pour les journées très ensoleillées, pour les lacs éparlants. Argent noir ou or noir, des couleurs qui imitent une multitude de ménées. Puis là, je n'aurais pas besoin de faire du bricolage, comme avec mes punchers puis mon marqueur rouge. Il y a un motif truite. Donc, évidemment, dans les lacs allopatriques, où il y a la seule espèce dans le lac, c'est la truite mouchetée. Quand les truites atteignent une certaine taille, elles deviennent très cannibales. Alors là, on a une belle imitation de petites mouchetées. Ça, c'est des 5 cm. Mais moi, je n'aurais aucune gêne à utiliser le 7 cm pour la mouchetée, quand on vise des grosses pièces. Donc, vraiment, un leurre qui, jusqu'à date, livre la marchandise. Je vais être appelé à l'essayer encore dans les prochaines semaines, dans toutes sortes de circonstances, dont notamment au doré. Puis, je vous en redonnerai des nouvelles, mais d'après moi, c'est un nom à retenir, le Hit Stick.